Dans cette vidéo, je voudrais commencer par une petite clarification sur les termes que j'ai employés jusqu'ici. Prenons un nombre complexe, z est égal à a plus bi. J'ai appelé ici partie réelle le nombre a, ici le nombre réel a, et j'ai appelé jusqu'alors partie imaginaire ce nombre-là bi. J'ai dit que ça en fait c'était la partie imaginaire de z. Et j'avais défini deux fonctions qui étaient re de z, qui me donnent la partie réelle du nombre z, donc a. Et j'ai défini aussi une autre fonction qui s'appelait im de z, qui me donne en fait la partie imaginaire du nombre z. Et ce que j'avais dit ici, c'est que la partie imaginaire du nombre z, c'est en fait ici le nombre réel, le réel ici b, qui est devant le i, l'unité des nombres imaginaires. Donc en fait, la fonction im de z ne me donne pas vraiment le nombre imaginaire bi, mais me donne en fait un réel qui est le réel facteur du nombre i ici. Donc il faut juste bien te rappeler ça pour ne pas qu'il y ait de confusion. Quand on te demande de donner la partie imaginaire d'un nombre z, souvent on te demandera en fait le b ici, et il suffira juste de ne pas écrire le petit i là. Donc dans cette vidéo, on va parler du conjugué d'un nombre complexe. Alors qu'est-ce que c'est que le conjugué du nombre complexe z ici ? Eh bien c'est un nombre complexe qu'on appelle z avec une barre au-dessus, ou encore z avec une étoile, ça dépend en fait des auteurs. Et c'est égal en fait à la partie réelle de z et l'opposé de sa partie imaginaire, c'est-à-dire a moins bi, tout simplement. Donc maintenant on va peut-être essayer de représenter ça pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc je fais mon plan complexe ici, voilà. Donc mon axe des réels en abscisse et en ordonnée l'axe des imaginaires. Donc je vais placer z, donc z est placé à l'abscisse a et à l'ordonnée b. Donc voilà ici, tac tac tac, mon nombre z, voilà z. Et maintenant le conjugué de z, eh bien à la même partie réelle, mais à, pour ordonnée ici, moins b. Et donc z barre sera ici. Voilà où est le conjugué de z et z. On peut regarder ce que ça fait si j'ajoute z à son conjugué. Donc je vais juste rechanger un petit peu de couleur pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc voilà en fait mon z barre. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais ajouter z barre à z. Et donc pour faire ça, eh bien c'est comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, c'est que donc j'ajoute à partir du point d'arrivée de z, j'ajoute mon vecteur ici z, de la même manière que j'ai fait, et j'en vais arriver à quelque chose comme ceci. Voilà, ça aussi c'est z barre. Donc ici, eh bien ce vecteur ici, là, eh bien c'est z plus z barre. z plus z barre. Donc ce point-là ici. Et ce point-là ici, il va correspondre en fait à 2a. Donc ça, on voit bien que c'est égal à 2a. Et on peut regarder ça aussi de manière algébrique, on peut calculer ça directement. Donc si on fait z plus z barre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien z, c'est a plus bi, plus z barre et z barre, c'est a moins bi. Donc les bi, c'est-à-dire les parties imaginaires, s'annulent, et il me reste, eh bien, 2 fois la partie réelle. Donc, eh bien, les conjugués, à quoi ça sert ? Donc on va prendre un exemple ensemble. Mettons que j'ai 1 plus 2i sur 4 moins 5i. Et je veux savoir en fait, c'est quoi ce nombre-là ? Apparemment, c'est un nombre complexe, puisqu'il est formé d'une fraction de nombre complexe. Pourtant, c'est difficile de voir quelle est sa partie réelle et quelle est sa partie imaginaire ici. Et en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux multiplier par le conjugué du dénominateur au numérateur et au dénominateur. Donc c'est-à-dire, c'est quoi le conjugué de 4 moins 5i ? Eh bien, c'est 4 plus 5i, d'accord ? Donc je multiplie le numérateur 1 plus 2i par 4 plus 5i et le dénominateur 4 moins 5i par 4 plus 5i sont conjugués. Et donc ça, qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien, ça me donne 1 fois 4 plus 5i, donc 4 plus 5i. Ça me donne 2i fois 4, donc plus 8i. Ça me donne 2i fois 5i, donc 2i fois 5i, attention, 2 fois 5, ça fait 10. 10i carré, donc i carré est égal à moins 1, donc c'est égal à moins 10 ici. Et au dénominateur, ce que tu peux voir, c'est que j'ai 4 moins 5i facteur de 4 plus 5i et ça, tu peux reconnaître qu'en fait, c'est la factorisation de la somme de 2 carrés, donc de 2 carrés qui seront 4 au carré et 5 au carré. Donc ça, c'est 4 au carré plus 5 au carré. Détaille-le un petit peu si ce n'est pas très évident pour toi. Donc si je continue ici, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, là, je vais ajouter les parties réelles ensemble, donc 4 moins 10, ça me fait moins 6. Ensuite, 5i plus 8i, ça me fait 13i, donc plus 13i. Et au dénominateur, je vais avoir donc 4 au carré qui me fait 16. 16 plus 5 au carré, 25. 16 plus 25, ça me fait donc 41. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai ici ? Eh bien, j'ai en partie réelle, moins 6 sur 41, plus la partie imaginaire, 13 sur 41 de i. Donc voilà, le conjugué est très utile parce qu'en fait, il a une propriété intéressante qui est que si je multiplie un nombre complexe par son conjugué, eh bien, qu'est-ce que ça fait ? Ça me fait donc a plus bi facteur de a moins bi. Et ça, eh bien, c'est a carré plus ab de i moins ab de i et plus moins bi fois bi, c'est-à-dire moins b carré i carré, comme i carré est égal à 1, plus b carré. Donc les ab de i s'annulent et il me reste donc a carré plus b carré. Donc quand on multiplie un nombre complexe par son conjugué, on obtient la somme des carrés, en fait, des coefficients, donc de la partie réelle et de la partie imaginaire. Merci. 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 Merci.